Les officiers, sous-officiers et militaires du rang, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Deux formations conduites au commandement des écoles et centres d'instruction de la gendarmerie s'achèvent ce jour. Il s'agit respectivement du 40e stage du certificat d'aptitude technique numéro 2, option au service général, et de la deuxième vague du cycle 2022 du stage de formation initiale des motocyclistes, en vue de l'obtention du permis de conduite militaire catégorie motocyclette lourde de grosses cylindrées. Avant de procéder à la lecture des résultats, permettez-moi de commencer par présenter ces deux activités pédagogiques, en commençant par le 40e certificat d'aptitude technique numéro 2, option au service général. 800 personnels non officiers de la gendarmerie nationale ont été convoqués le 16 avril 2022 pour former ce 40e contingent. 8 ont été autorisés par le commandement à suivre soit pour le prochain stage pour des raisons de santé. 1 a été radié en raison d'actes d'indisciplines posées dans son unité avant de rejoindre le stage. Et 16 n'ont pas rejoint le regroupement pour diverses raisons. Au final, 575 stagiaires ici présents ont activement pris part aux activités de formation. Le contenu pédagogique était réparti en quatre modules Orgles publics, police judiciaire, commandement dans la gendarmerie et formation générale. Un accent particulier a été mis sur le droit international humanitaire, les droits de l'homme, le bilinguisme, ainsi que sur l'éthique et la déontologie professionnelle. L'ensemble de la formation a duré quatre mois et les stagiaires ont été évalués à l'issue de chaque module. Un examen final comprenant une partie écrite et une partie pratique a complété ce dispositif d'évaluation. Dix personnels recalés du septième SASOGM ont été autorisés par M. Lecède à prendre part à cette dernière activité en qualité de candidat libre. Qu'il nous soit permis, mon général, de saluer l'engagement et le dévouement des instructeurs désignés pour transformer les jeunes stagiaires en de bons sous-officiers, capables d'exécuter correctement les tâches et missions de leur niveau au profit de la gendarmerie nationale et du Cameroun en général. Grâce à leur participation, les objectifs assignés en début de stage ont été totalement atteints. Les statistiques issues de la somme de l'ensemble des évaluations sont les suivantes. S'agissant des candidats réguliers, moyenne supérieure ou égale à 10 suivants, 775 sur 775. Moyenne inférieure à 10 suivants, 0 pourcentage de réussite, 160. La note, la plus émulée, est de 16,23 sur 20 et la note la plus basse, 10,00 sur 20. La moyenne générale du stage est de 12,22 sur 20. Pour ce qui est des candidats libres, nombre moyenne supérieure ou égale à 10 suivants, 10 sur 10. Là également, le pourcentage de réussite est de 100%. La note la plus élevée chez les candidats libres est de 12,70 sur 20 et la note la plus basse, 10,00 sur 20. C'est classé première avec une moyenne de 16,23 sur 20 le gendarme Abada Mbé, Jeanne-Claude. Sous-titrage Société Radio-Canada et la plus élevée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.